Le diffus a été la grande affaire de ma vie. J'en ai parlé dans mon livre sur l'expérimentation en médecine. Le hasard m'avait permis d'observer à l'Hospice Général de Rouen des malades d'une petite épidémie portée d'Irlande en 1889. Il ne m'avait rien appris, hormis la remarquable fausseté d'esprit du chef de service. J'étais en Tunisie depuis une semaine lorsqu'un colon de la plaine de Mornag signala l'existence d'une épidémie inconnue chez les indigènes d'un doigt. Alors, j'aurais résolu d'y aller voir, accompagné de mon préparateur, Charles Piel, qui me servait d'interprète. Je pénétrais dans les courbilles. C'était la première fois que je me livrais à cette gymnastique rampante. Elle aurait pu être la dernière. Non, non, non. Il s'agissait dans ces cas de diffus. Alors, je n'étais pas en mesure, alors, d'entreprendre des recherches d'importance. J'avais trouvé l'Institut Pasteur dont je venais de prendre la direction dans le plus piètre état. Alors, en raison de son importance historique, de sa gravité, des contacts que j'avais avec lui à l'hôpital indigène de Tunis, et dans mes déplacements dans la Régence, le typhus était une des maladies dont j'avais le devoir d'entreprendre l'étude. Or, de la nature de ce mal si ancien et de son mode de transmission, on ne connaissait à peu près rien. Alors, on savait que le typhus se développait sur les populations miséreuses dans les temps de calamité, telles que les guerres, les révolutions, les 17. Après, les dernières campagnes napoléoniennes, où il avait fait de nombreuses victimes dans nos troupes vaincues, on l'avait vu disparaître de la France. Ah, la France. Ah, la France, oui. La France, oui, ben la France, pourquoi l'avais-je quitté ? Pourquoi l'avais-je quitté Rouen, cette ville où j'avais tant de souvenirs et tant de vieux amis ? Alors, je sais bien que nous racontons qu'à l'an d'échec en échec, je m'en étais sauvé. C'est une femme. J'étais médecin des hôpitaux, chef de laboratoire, professeur à l'école de médecine. Alors, tout n'allait pas si mal. Même si ma surdité me confinait à la dermatologie et aux maladies vénériques. Non, si je suis pas, c'est par impatience. J'allais avoir 35 ans, je voulais faire quelque chose d'autre, je veux suivre sans panache les traces de mon père qui avait été médecin des hôpitaux. Non, non, je rêvais d'aventure. Mon premier livre était consacré à l'Algérie. On nous parlait sans cesse d'explorateurs, d'explorateurs. Jules Verne était mon dieu. Et mon premier modèle, c'était mon frère, Maurice, à gauche, qui avait dirigé l'Institut Pasteur de Constantinople. Et puis aussi, plus secrètement, Alexandre Yersin, qui était mon aîné à l'Institut Pasteur de Paris, et qui avait dirigé celui d'Indochine, et qui avait découvert l'agent pathogène de la presse à Hong Kong. Et puis aussi la Tunisie, écoutez, je la connaissais aussi à travers Flaubert, à travers ses textes. Et puis la peinture qui nous avait montré des lumières, mais absolument édouissantes de l'Afrique du Nord. Alors, je repense à mes premières années en Tunisie. C'était en 1930. Attends, je vais vous les raconter. Attends, j'écris maintenant. Euh, ça va, je ne compte pas. Voilà, oui. Alors, en ce temps fortuné, quand les nécessités de mon jeune institut me laissaient vivre pour un temps, je m'en allais à la chasse au Cap Curieux, loin de Tunis, au plus loin vers le sud. Jamais pour compagnon un employé de l'Institut Pasteur, le factotum, le trois à ouches, habib, fidèle habib, et nous suivions la bordure des doigts menacés de chiens efflanqués que nous tenions en respect par la menace de pierre ostensiblement ramassée. J'interrogeais les indigètes dans l'espoir de dénicher quelques cas pathologiques intéressants. Portions des denrées les plus aptes à nous ouvrir la confiance, des comprimés de quinine pour les fièvres, des cristaux de sulfate de cuivre que nous promions sur les conjonctives sagneuses. Je vaccinais ardemment la marmaille piaillante. Ma couche sur laquelle je m'étendais pour dormir était un testin pour les tunels. Et je ne vous parle pas des palais aériens, des moustiques, des frévotomes, des stop-boxes, de la cohue formidable de mouches, était déjà plainte. Mais non, bien sûr que non. C'était... Pour moi, c'était l'aventure, enfin, la belle aventure avec ses broussailles, ses dangers. Alors, quand Antifus... Alors, revenons Antifus. Alors, quand Antifus, j'apprenais à le mieux connaître. L'arrivée à Tunis, comme interne à l'hôpital Sadiki, d'un de mes anciens élèves de Rouen, Ernest Conseil, me ramena à des recherches plus précises. Alors, je tentais des examens microscopiques, des cultures, des inoculations à tous les animaux sans rien obtenir. À l'hôpital d'indigènes de Tunis, où les tifis étaient couchés dans les salles communes de médecine, la contagion manquait de liens. On ne rencontrait point davantage de cas de tifus chez les médecins et les infirmiers. Cependant, dès qu'on franchissait cette zone, protégée partout en dehors des salles d'hôpital, la contagion s'exerçait de la façon plus évidente. Alors, quand un jour, mais alors vraiment un jour comme un autre, je fus frappé de lumière. Ce matin-là, j'allais entrer à l'hôpital. Le corps d'un indigène gisé, là, étendu, devant la porte, au bas des marches. Je fus frappé de lumière. J'enjambais le corps et je fus dire que lorsque je me trouvais de l'autre côté, sur les marches, ce n'était pas un spectacle exceptionnel. De l'autre côté des marches, je tenais la solution du problème. C'est-à-dire que l'agent de la contagion du tifus était quelque chose que le malade portait et qui l'accompagnait jusqu'au seuil de l'hôpital et qui, celui-ci franchit, le quittait. Ce ne pouvait être que quelque chose d'attaché à sa peau, à son linge, à ses têtements. Et ce ne pouvait être qu'un parasit cutané, le plus banal, chez les plus miséreux, le tout. C'était le tout. Eh bien, il fallait le démontrer. Eh bien, comment le démontrer ? Comment apporter la forme expérimentale du rôle du parasit alors qu'on n'était jamais parvenu à contaminer le moindre animal de laboratoire ? Alors, devait-on faire une expérience sur un homme, sur un condamné à mort ? Et comme le proposa, le secrétaire général du gouvernement de Tunis, M. Urbain Blanc, l'un des meilleurs administrateurs québécois. Et d'ailleurs, c'est ce que Pasteur avait proposé à l'Empereur du Brésil pour essayer le vaccin contre l'Aral. Pasteur ! Mais oui, Pasteur ! Pasteur ! Pasteur ! Eh, Pasteur, Pasteur... Pasteur, si vous voulez, je l'ai très peu connu. J'étais l'hélet de Metsmikoff et d'Émile Roux. Pasteur, en fait, oui, Pasteur, oui, je l'ai rencontré une fois. c'était dans les escaliers de l'Institut. Déjà, deux jours, je me rappelle plus exactement. C'était après son édiflégie. « Euh, je vous dis... » « Euh... » « Je vous dis... » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, je travaille. » « Au, 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 au. » Ça a été notre seul entretien. Une expérience sur un condamné à mort, je doute que j'eusse accepté. Urbain Blanc me convoqua de nouveau et il mit à ma disposition le prix d'achat d'un chimpanzé. Alors, au printemps 1909, le typhus faisait son apparition à Tunis et conseille le contracter. C'est alors que j'ai reçu le chimpanzé. Il me part un matin vers 9h. Un type qui, en pleine période fébrile, se trouvait au Lazaret. J'y montais avec le chimpanzé. L'inoculation fut pratiquée le soir même et fort heureusement, le chimpanzé prit le typhus. J'inoculais un macaque avec le sang d'anthropoïde. La fortune me favorisait ça cette fois encore. Il prit le typhus. Je me procurais des poux. Je les nourris sur mon singe. Reportés sur deux autres macaques de la même espèce. Il leur communiquait le typhus. J'avais reçu le chimpanzé le 19 mai. Le rôle du poux dans la transmission du typhus a été démontré moins de trois mois. Et je pouvais communiquer ce résultat à l'Académie des sciences le 6 septembre. Alors l'application de mesures contre la vermine s'imposait. Déjà, conseil, revenu à la santé, je vous remercie. Entreprenez l'œuvre merveilleuse qu'il a su si bien accomplir. Il débarrassait à jamais Tunis du typhus. Alors, super. Le reste, j'en ai parlé à la fin de mon discours pour le prix Nobel en 1928. Dès le début de la guerre mondiale, des mesures ont été prises sur mes indications pour surveiller les contingents militaires du nord de l'Afrique. Aucun indigène n'a quitté le seul africain pour l'Europe sans avoir été préalablement épris. C'est cette mesure, appliquée par toutes les nations, dans des conditions pareilles, qui a sauvé les armées du typhus. Si l'on avait ignoré en 1914 le mode de transmission du typhus, si des poux infectés avaient été importés en Europe, on aurait vu ce qu'on vit dans la malheureuse Russie, les hommes périr par millions. Ah oui, ça va bien. Le typhus, ça a été vraiment la grande affaire de ma vie. Il y a bien plus que mes autres recherches, le trachrome, la nex-magnose, la fiege de mal, la toxoplasmose, ou pas que ce s'est-il encore. Non, c'est grâce au typhus que j'ai fait la plus grande bibliothèque. Et c'est ce que j'ai appelé, avec Charles Le Bagnon, les infections inapparentes. La notion nouvelle des infections inapparentes, que j'ai introduite en pathologie, est sans doute la plus importante des constatations qu'il m'a été donnée. Au cours, c'était en 1911, c'est-à-dire au cours de mes expériences sur le typhus, j'avais constaté la sensibilité du cobaye. Alors, la maladie du cobaye ne passerait inaperçue sans les indications du thermomètre. Je me demandais s'il n'existait pas, au-dessous de la sensibilité déjà si faible du cobaye, un degré encore moindre dans lequel le seul signe de l'infection serait le pouvoir virulent du sang. Il en était bien ainsi. Je le constatais dès 1911, et elle me conduisit à ce que j'ai nommé les infections inapparentes. Le typhus inapparent du cobaye en est le premier exemple décrit. Alors, plus les recherches s'étendent, plus s'étend en même temps le nombre des maladies inapparentes. Les formes inapparentes des maladies infectieuses constituent un livre nouveau de la médecine, qui prend une place chaque jour plus importante à côté de celui des pathologies asymptotes. Les maladies inapparentes jouent un rôle important dans la conservation des maladies infectieuses naturelles, dans la genèse des épidémies et dans les étapes de leur disparition. Ah oui, ah ben là, oui. Non mais un jour que je me promenais, je naviguais vers l'Orient avec mon ami Georges Dulamène, qui venait d'entrer à l'Académie française. Nous échangions sur ces sujets, et il compara la vie des maladies infectieuses à celle des civilisations. « Civilisation » qui était le titre de son livre sur la Grande Guerre, et qui lui avait valu le prix de concours. Et Georges Dulamène m'incita à écrire un ouvrage de popularisation de philosophie, de philosophie, je dirais, de philosophie biologique, c'est-à-dire que sur la vie des malades, mais en langage simple. Cela devait donner en 1930 naissance, vie et mort des maladies infectieuses, puis destin des maladies infectieuses. Alors voilà, c'est ce que, là, voici le début, alors le destin, voilà. Oui, tout, voilà. Voilà, toute maladie infectieuse peut présenter trois modes d'existence, individuelle, collective, histoire. Alors, je vais faire, je ne vais pas dire. Individuelle, collective, histoire. Individuelle. Elle a son début, son cours, sa terminaison chez l'individu qui en s'ouvre. Homme, animal, plat. Collective. Elle frappe un groupe d'êtres vivant au contact les uns avec les autres dans des conditions analogues. Ou bien, douée d'un pouvoir contagieux extrême, elle passe d'un groupe à un autre, pouvant atteindre toute une région, faire même comme la vie en quelques mois autour du globe. L'épidémie a son commencement, son évolution, sa fin. L'existence historique de la maladie est sa vie au travers des âmes. On est en droit de lui supposer, comme à tous ceux qui vivent, une origine, une naissance, une fin. Bon. C'est cette existence historique, ce destin, qui fera exactement l'objet de ce livre. Et j'aurai à répondre, dans la mesure où nos connaissances y autorisent, à des questions que vous vous êtes posées, que chaque esprit réfléchi se pose. Les maladies infectieuses que nous observons ont-elles toujours existé ? Non, non. Peut-on supposer qu'il en paraîtra de nouvelles ? Bien sûr. Peut-on supposer que certaines de ces maladies disparaîtront ? En est-il déjà disparu ? Enfin, que deviendront l'humanité et les bêtes domestiques, si, du fait des contacts de plus en plus fréquents entre hommes, le nombre des maladies infectieuses continue d'augmenter ? Alors, ce sujet, je l'ai déjà traité dans mes cours au Collège de France, où j'avais été élu à la chaire de médecine, celle de l'ANF, la gentille, le fond de Bernard, ce perso de la médecine expérimentale. J'avais confié certains cours à des amis, les meilleurs de leur temps, comme le chirurgien René Loriche, Louis Pasteur Valéry Radeau, le médiatre Robert Debré. Pour moi, c'était une tribune pour appeler les jeunes médecins à la médecine expérimentale. La médecine expérimentale a besoin de jeunes médecins. La première qualité que nous demandons à nos jeunes adultes, c'est d'abord de savoir la médecine, quand on dit. Il faut l'aimer. On ne s'intéresse au progrès que de ce qu'on aime. Il faut aimer la médecine dans son idéal, qui est celui de toute science, la connaissance, et dans son but immédiat, qui est le bien des hommes. Bon, allez. À cette philosophie, il faut que j'écrive à mon ami Albert Martin, mon vieux compagnon d'envoi, et qui a une belle clinique, la clinique Saint-Hilaire. Pas Saint-Hilaire. C'est surtout une grande ferme, dans le Roumois. Alors, mon cher ami, je suis devenu cardiaque, chez lequel les œdèmes livrent un combat incessant aux diurétiques. je fais donc appel à tous les produits diurétiques. j'ai pensé aux cidres. il y a des cidres, vraiment, en doué de pouvoirs diurétiques violents. et j'ai pensé que peut-être il s'entrouvrait dans mon voisinage. si vraiment il est diurétiques, en l'associant à la digitalisme, je pourrais faire encore quelques temps. la vie me deviendra encore possible. je suis résigné à l'avoir fini, dans le délai maximum de quelques mois. mais mon fils Pierre et sa famille doivent venir en janvier pour passer le temps d'un sage à l'Institut, pasteur de culissaire. je serai heureux de le revoir encore ainsi que sa famille. le reste n'est rien. j'ai abandonné du travail, j'ai donné ma démission ici au collège de France où on les a...